On en vient au coronavirus avec cette information confirmée aujourd'hui. Pas de nouveau cas parmi les passagers rapatriés de Wuhan par deux avions français, mais de nouvelles mesures annoncées au niveau mondial. Les croisiéristes interdisent désormais tout passager ou membre d'équipage ayant voyagé en Chine dans les 14 derniers jours. Et la course pour trouver un vaccin, elle est bel et bien lancée. Notamment en France, avec en pointe l'Institut Pasteur. Bonsoir Justin Morin. Bonsoir. L'Institut Pasteur qui lance un appel au don. Oui, il y a un appel lancé aujourd'hui avec un objectif. Un million d'euros dans l'idéal d'ici la fin du mois. Alors un million d'euros en un mois pour poursuivre les recherches engagées depuis plusieurs semaines. L'Institut Pasteur est le premier au monde à avoir réussi à isoler le virus, à l'avoir séquencé. C'est-à-dire à avoir identifié sa signature, c'était la priorité. Maintenant, il faut le comprendre, comment il se diffuse, comment l'affaiblir, avec quel traitement. Et enfin, comment s'en prémunir grâce à un vaccin. Alors ça, ça viendra vraiment à plus long terme. Ces nouveaux chantiers d'études sont à lancer dès maintenant. Mais ces recherches qui n'étaient pas prévues nécessitent de débloquer des fonds rapidement, comme l'explique Jean-François Chambon. C'est le directeur du Mécénat, l'Institut Pasteur. Par exemple, on va mettre en place des études pour proposer un test de dépistage qui pourrait être plus facilement et plus largement utilisé dans la population pour mesurer le développement de l'épidémie. On va faire de nombreux travaux sur le virus en lui-même pour le décortiquer, ce qui nous permettrait de mieux lutter contre lui. Donc la somme dont on a besoin est très utile parce que c'est demain qu'on pourra dire aux chercheurs « oui, vous pouvez y aller, on saura vous financer ». Et l'Union européenne a promis une enveloppe de 10 millions d'euros pour la recherche mais à la différence des promesses de dons, ça prendra beaucoup plus de temps avant que l'argent sorte des tuyaux de Bruxelles. Les précisions de Justin Morin, vous pouvez donner en ligne sur le site internet de l'Institut Pasteur.